Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous parlons de la nouvelle 901 Norden et de l'AXP skid plate pour les versions de l'air et de l'air. Comme vous le savez, notre 890 Adventure skid plate a été un bon succès. Par contre, nous avons eu des feedbacks de vous. Et nous avons créé ces deux nouveaux skid plates, en utilisant Eurimax, en essayant d'améliorer et de faire le meilleur produit. La première chose que nous avons en compte, c'était la compatibilité avec le centre stand, que nous n'avons pas sur le KTM. C'est pour ça que nous avons fait deux versions. Vous avez les versions de l'air, qui n'est pas compatible avec le centre stand, et la deuxième, qui sera différente que la version de l'air, mais compatible avec le centre stand. excepté pour la fixation arrière, le reste est très similaire. Donc, nous avons le skid plate, fait de HDPE plastique 8mm thick, pour une meilleure résistance. Nous avons l'aluminium 4mm thick, pour renforcer les welds. Nous avons une forme thermique. et nous avons l'aluminium. Et nous avons l'aluminium. Et nous avons l'aluminium. Et nous avons l'aluminium. pour éviter les contacts avec le tank. Comme vous le savez, nous avons aussi l'aluminium. Nous avons aussi l'aluminium, qui était derrière l'aluminium sur le 890 KTM. Mais nous avons des problèmes avec l'exhaust. Donc, nous avons l'aluminium devant le skid plate, ce qui va éviter d'éviter de l'aluminium. Sur le poids, le skid plate de 2 ring est de 3.6 kg. Et la version harde est de 3.8 kg. Donc, c'est plus basé que le skid plate de OAM, qui est de 2.7 kg. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse grosse grosse. Le matériel est très différent. Le skid plate de OAM est de 2 mm thick. Ici, il y a 8 mm. Et beaucoup de blocs de renforcée pour une équipement rigide. Le principal avantage de l'HDP, c'est le poids. Si vous comparez le skid plate avec la même thickness d'aluminium, vous auriez une grosse différence de poids. Ensuite, vous avez un matériel moins brûlé. Si vous avez l'aluminium, vous savez que c'est rockier et ça fait des sons de ring. Vous ne l'avez pas ici avec le plastique. Il est flexible, il ne reste pas deformé, au contraire de l'aluminium, et il offre une meilleure durabilité en temps. Donc, vous avez maintenant les premières informations concernant les 2 produits. Si vous voulez savoir plus, trouvez les liens dans la description pour le tournage et pour le skid plate.